bonjour à toutes et à tous c'est chacha38 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous faire une vidéo un peu spécial puisque je vais vous parler en fait de thor alors qu'est ce que c'est thor thor c'est un réseau caché en fait une sorte de face cachée d'internet donc qui est représenté ici comme sur ce logo en fait avec un oignon parce que c'est parti en fait d'un internet qu'on appelait onion router donc en fait celui ci avait pour base de de rendre internet libre en fait et de rendre surtout anonyme les gens qui l'utilisaient donc en fait voilà on ne sait pas trop pourquoi mais ils ont choisi un oignon pour représenter leur logo et donc maintenant ça s'appelle bel et bien thor donc avec thor on peut faire plein de choses et je pense que si vous êtes ici c'est parce que vous avez sûrement entendu parler du darknet du deep web ou encore de tor tout simplement ou tout simplement vous voulez savoir comment ça fonctionne alors c'est très simple donc vous voyez sur cette photo en fait ici on part donc de votre ordinateur votre ordinateur qui est alice par exemple et donc en fait votre ordinateur il va passer sur tor par plusieurs serveurs et donc plusieurs ordinateurs pour brouiller les pistes et donc pour rester anonyme en fait et c'est pour ça que tout le monde utilise tor en fait et que il ya beaucoup beaucoup de d'escroqueries en fait et contenu illicite et de ventes illicite de marché noir en fait vous voyez ici si on suit les flèches à chaque fois que vous allez changer de page en fait vous allez changer de chemin pour brouiller les pistes de tor je suis désolé j'ai une petite erreur c'est normal et en fait là par exemple vous allez aller jusqu'au serveur bob et vous allez repartir vous allez à chaque fois quand vous changer de page vous allez en fait changer de chemin afin de brouiller les pistes et donc que personne ne puisse suivre votre trace en fait même si c'est tout à fait possible mais bon il faut être vraiment vraiment très très fort ou est du fbi enfin voilà des mêmes parfois le fbi n'arrive pas à retracer des ip qui sont passés par tor c'est d'ailleurs là où passe certains certains malfaiteurs et donc c'est pour ça que c'est pour ça que je vais vous déterminer les risques et les conseils à prendre sur tor donc lorsque je vais montrer comment aller sur tor ça va être très simple donc en fait tor c'est surtout utilisé pour les ventes de marché noir les escroqueries la pornographie aussi donc faut vraiment faire attention à ça donc je vais vous mettre un lien si vous voulez y aller dessus pour l'installer donc vous aurez ce petit dossier vous avez juste à installer tor et vous aurez ce petit dossier vous allez donc cliquer directement sur start tor browser comme j'ai moi ici donc un petit raccourci et en fait ça va ouvrir donc une page avec donc votre votre nouveau navigateur puisque je rappelle que tor est un navigateur de l'internet profond donc ça veut dire que en fait c'est le deep web l'internet profond c'est le dit web c'est le deep web c'est l'internet on ne peut pas accéder avec mozilla firefox google chrome encore internet explorer donc vous vous voyez ça ressemble étrangement à un mix de google chrome et de mozilla voilà comment c'est fait moi pour rajouter de l'anonymat vraiment que je sois anonyme je vais activer mon vpn donc vous pouvez voir la vidéo pour avoir un vpn j'utilise best uk vpn.com vous pouvez le trouver donc gratuitement sur internet je vous mets l'annonce dans la description et sur la vidéo si vous voulez aussi un vpn donc tout de suite on va passer sur tor et donc je vais commencer par vous montrer en fait le sommaire en fait du darknet alors en fait c'est des liens en point onion c'est différent de points comme point fr etc donc là je vais vous montrer qu'on peut aller très bien aller sur google etc donc ça en fait ça prend en compte l'internet où vous êtes et l'internet profond et donc vous allez voir que je vais je vais vous mettre des liens en point onion alors ces liens en fait ce sont des des liens qui sont accessibles uniquement sur le deep web donc c'est à dire sur tor donc voilà vous pouvez voir ici que ça ressemble exactement à l'internet normal pour ceux qui ne savent pas vous pouvez l'installer est très bien utiliser internet normalement juste pour vous rendre anonyme sur des sites etc mais sachez que si vous allez sur facebook là vous serez pas anonyme et sachez aussi que ça modifie votre position géographique donc ça vous savoir totalement anonyme donc si vous êtes en france on va croire que vous êtes aux états unis si on veut retracer votre ip par exemple donc tout de suite je vais rentrer donc le the hidden wiki en fait vous allez voir que ça ressemble étrangement à wikipedia mais en fait ça a été une reprise en fait c'est pour montrer tous les sites qui passent dans le deep web donc ici j'ouvre le lien du vrai hidden wiki sauf qu'il me semble qu'il ne va pas très bien s'ouvrir parce qu'il y a eu quelques bugs à ce moment là il me semble qu'il ya eu des maintenance il ya toujours des sites qui se rajoutent bon si vous avez ça c'est normal vous pouvez relancer the hidden wiki et donc je vais vous en montrer plusieurs aussi il y a plusieurs alternatives donc de hidden wiki donc là je le ré ouvre très facilement et donc si vous voulez savoir pourquoi je m'y intéresse en fait c'est tout simplement parce que j'aime bien découvrir tout ce qui concerne internet donc ici looking for the hidden wiki donc il ya juste à cliquer sur le lien après que je vous montrerai plus tard donc c'est ça va être très simple vous avez juste à taper the hidden wiki dans tord et puis vous prenez les petits liens qui se trouvent sous the hidden wiki point org vous les avez et ils sont en point onion comme je vous l'ai dit précédemment donc voilà on va tout de suite retourner sur the hidden wiki et donc je vais vous présenter aussi le forum parce qu'il y a plusieurs forums en fait sur ce deep web où il ya des forums français des forums internationaux où les gens discutent donc je vais vous présenter ça tout de suite donc là je relance the hidden wiki vous inquiétez pas vous ça ne va pas buggé comme ça moi c'était normal des fois de temps en temps et j'ai oublié de vous dire une chose donc ça baisse votre connexion internet c'est tout à fait normal en tant que vous avez tort la connexion internet est minimisée c'est normal vous passez par plusieurs serveurs et donc là tout de suite je vais vous montrer donc le sommaire de tord wiki donc ça c'est une alternative et moi celui là je l'aime bien parce que il y a marqué en fait tout ce qui est vérifié donc les sites vérifiés qui sont 100% vrai et les sites qui sont des scams donc écrit en anglais ici qui signifie escroquerie et des sites caution donc attention il faut faire attention donc ici on peut voir déjà marketplace donc ce sont tous les sites qui concerne qui concernent les places de marché fin en gros le marché noir en quelque sorte ici dans introduction points vous pouvez voir en fait torsearch en fait ce sont que des on va dire des petits navigateurs qui vont rechercher que des des sites en fait qui sont dans le deep web en gros et donc ici vous pouvez voir financial services donc là c'est là que ça commence à être intéressant parce qu'en fait ici vous avez de la contrefaçon d'argent en euros en dollars et vous avez aussi des comptes paypal des cartes bancaires piratées que les gens revendent que vous pouvez acheter donc faites très attention avec ça c'est souvent des arnaques je vous déconseille de faire ça c'est c'est vraiment pas humain on va dire en quelque sorte et donc voilà donc faut faire vraiment attention avec ça les contrefaçons d'argent etc et donc tout de suite on va passer sur un site donc pour je vous montre même plusieurs donc un site de contrefaçon d'argent vous allez voir que que les les escrocs s'y prennent très bien donc vous pouvez voir ici les prix à l'entrée donc en billets de 20 euros 5 billets de 20 euros cela coûte 40 euros donc soit 60 euros d'économie mais on ne sait on sait même pas si on va les recevoir donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien vous escroquer comme ça donc là il vous montre les faux billets de 20 et le paiement se fait seulement en btc donc les btc c'est quoi c'est le bitcoins c'est une monnaie virtuelle qui a été créée en fait anonymement vous pouvez en fait transformer votre argent en bitcoin pour payer anonymement puis ensuite les récupérer en argent réel et donc ici vous demande de vous donner leur adresse de donner votre adresse avec avec donc un logiciel pour pour en fait envoyer un lien qui va s'auto détruire après l'ouverture donc ça veut dire qu'ils vont lire votre adresse ils vont la noter et ensuite le lien enfin le message va s'auto détruire donc vous pouvez voir ici sur le donc sur the hidden wiki les armes les ventes d'armes il y en a beaucoup aussi je vous rassure ce n'est pas des répliques airsoft c'est vraiment des vraies armes donc faites très attention avec ça aussi d'ailleurs vous allez vous allez en voir par les prix par exemple ici on a des armes de guerre des des fusils d'assaut des armes de points vous voyez qu'ils vendent internationalement donc voilà donc je vous rappelle que c'est illégal le trafic d'armes on sait jamais si vous n'étiez pas tenu au courant par exemple ici on peut voir toutes les caractéristiques d'une arme de points qui coûte 618 dollars donc environ 500 euros environ 550 euros 520 et donc ici vous avez tout ce qui est documents faux papiers après on passe aux drogues il ya vraiment un marché de drogue en fait avec tout ce qui est cannabis marijuana shit enfin voilà tout ça après dans l'électronique vous avez en fait des par exemple ici des produits apple en prix discount donc à moins 50% voire moins 60% après il ya beaucoup de choses que je ne connais pas je vous rassure et si vous avez par exemple de la contrebande de cigarette du hacking donc de l'espionnage tout des matériaux d'espionnage etc faites attention je vous rappelle en cliquant sur les liens qui t'est pas sur n'importe quel lien ça peut être dangereux donc ici vous avez tout ce qui correspond au web file image donc si vous voulez stocker des données sur internet anonymement ici des blogs des essais des wikis donc des gens qui écrivent des essais sur l'informatique enfin sur un peu tout ici vous avez tout ce qui concerne les forums donc c'est ça qui intéresse la plupart des gens c'est qu'ils vont discuter avec d'autres gens pour savoir comment pirater des cartes bancaires il y en a qui ils y vont pour en vendre pour en acheter des billets contrefaits donc voilà il ya tout ce toutes cette sorte de choses ici dans email messaging en fait vous allez pouvoir créer en payant bien sûr des emails anonymes en ici en onion mail point in donc vous pouvez ne pas vous faire opérer en fait donc c'est vraiment envoyer des emails anonymement donc voilà faut pour faire ça faut vraiment avoir une bonne raison je pense il faut vraiment avoir envie de se cacher puisque les emails en général c'est pas très surveillé c'est surtout votre connexion en fait qui est surveillé donc c'est pour ça que que je vous conseille parfois d'utiliser tor enfin je vous conseille en quelque sorte ça peut être intéressant mais ça fait c'est surtout en fait pour aller sur le dit poème moi je vous conseille plutôt d'utiliser un vpn comme je vous ai montré tout à l'heure si vous voulez voir la vidéo sur best uk vpn.com vous pouvez aller la voir elle sera dans la description et donc voilà donc c'est un peu tout ce qu'il y a sur le tor wiki et donc là on va passer sur le vrai the hidden wiki donc c'est le site principal de tor on va dire tout le monde va sur ce site en fait et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux fraudes en fait moi ce que je vous conseille c'est de ne pas cliquer sur tout ce qui concerne la pornographie les sites pour adultes c'est vraiment dangereux enfin surtout que ça ne sert à rien parce que sur le deep web il y a essentiellement de la pédophilie et de la zoophilie et je vous rappelle que c'est vraiment illégal et c'est inhumain vous faites vraiment attention avec ça après si vous voulez voir des armes etc ça c'est à vos risques périls mais moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne puisque je n'ai jamais rien acheté si vous voulez acheter du hacking etc vous faites comme vous voulez par contre vous avez tout à fait le droit de c'est tout à fait autorisé il n'y a pas de risque d'aller sur tor ça c'est sûr ni d'aller sur the hidden wiki du moment que vous cliquez sur des liens ça dépend lesquels il faut faire attention si vous cliquez sur des forums ça passe vous avez le droit vous avez tout à fait le droit de discuter avec des gens anonymement vous avez tout à fait le droit de cliquer sur des liens pour voir mais du moment que vous commencez à acheter des choses frauduleuses des billets des comptes bancaires etc faites vraiment attention avec ça vous pouvez vous faire pister comme je vous dis c'est rare mais c'est c'est possible c'est difficile à pister une personne qui est passée par tor donc voilà donc ça c'est le vrai the hidden wiki donc qui ressemble étrangement à wikipédia en fait ils se sont inspirés de ça à la base pour en fait faire leur leur thème sur tor donc voilà c'est projet c'est projet tor qui a créé ça donc c'est un petit groupe de pirateurs et donc ici vous voyez donc plein de choses en français donc il y a le french deep web voilà pas mal de choses voilà pas mal de choses qu'on vient de passer et donc il y a vraiment toutes les langues russe portugais etc vous pouvez voir beaucoup de choses que des hackers ou des même des créateurs c'est pas forcément des hackers qui ont fait ça en fait pour leur langue donc vous voyez qu'il y en a pas mal quand même en français et que vous pouvez en fait aller voir le french dark net etc avec des ventes toujours du marché noir donc ça fait attention au marché noir donc voilà moi je vous montrerai ça en fait c'est je vous encourage pas y aller c'est juste pour pour faire attention au risque en fait de l'internet et je vous rappelle surtout il ya un antivirus c'est quand même le plus important sur un ordinateur juste après le vpn si vous voulez rester anonyme bien sûr et donc voilà après ici dans editor speaks c'est seulement sur the hidden wiki vous avez quatre liens où vous pouvez tout savoir en fait sur comment a été créé tor à quoi ça sert etc donc un peu tout ce que je vous ai expliqué en fait ça passe juste par un réseau caché enfin en quelque sorte caché tout le monde peut y accéder mais vous êtes anonyme en tout cas vous restez anonyme donc voilà c'est un peu tout un peu tout ce qu'on peut dire sur tor donc faites attention aux escroqueries les avantages c'est quand même qu'on peut naviguer librement en fait c'est pour un internet libre même anonymous y était d'accord donc le groupe célèbre groupe de hacker anonymous qui en fait a lancé une campagne donc de 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 piratage en fait sur ce site pour arrêter des donc des pédophiles donc voilà c'est un peu tout un peu tout ce que je peux vous dire là dessus c'était chacha 38 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère que vous avez tous bien compris comment ça fonctionne et si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à me demander moi je serai toujours là pour répondre et même si vous avez des choses à apporter ça sera bien aussi j'aimerais vraiment vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos je suis trop piquée en vous et même pas chez vous c'est bientôt